Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Jay Shetty. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Jay Shetty et enfin, ces 10 règles d'or. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver en eux la confiance nécessaire pour leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube et à découvrir dans la description les différents liens ou pensées qui permettront d'aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Qui est Jay Shetty ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a deux scénarios possibles. Que tu connaisses Jay Shetty, que tu veux aller plus loin sur sa connaissance ou que tu ne le connais pas du tout mais que tu es très curieux parce que l'image de cette miniature que j'ai mis t'a inspiré pour le découvrir. Jay Shetty est quelqu'un qui a eu un parcours très jeune avec des embûches, avec des péripéties qui ont été pénibles pour lui à vivre. La première en date, c'est qu'il était intimidé par son surpoids et il se trouvait un petit peu ringard par rapport aux différentes personnes qui l'entouraient. Deuxième point vraiment complexe, un peu plus complexe que ce standard, on va dire, d'être en surpoids et de se sentir intimidé ou ne pas réussir à s'intégrer à cause de ça, eh bien, c'est l'art perdu ses deux meilleurs amis quand il avait 16 ans dans un accident de voiture et l'autre à cause de violences de gang. Donc, deux énormes impacts dans sa vie. On voit que c'est quelqu'un qui venait d'un milieu pas forcément très aisé et qui a vécu des moments très difficiles. Et en fait, à 18 ans, il a rencontré un moine et il a commencé à redéfinir le succès pour lui-même, qu'est-ce que c'était. Donc, inspiré par cette différence des moines et de cette culture qu'il avait, à 22 ans, il a décidé de partir vivre à travers l'Inde et l'Europe. Il s'est mis à méditer pendant 4 à 8 heures par jour. Il a pratiqué des jeûnes d'eau, des jeûnes de nourriture pour entraîner son esprit et pouvoir mieux concevoir la vie telle qu'elle est réellement. Et après, en 2016, il a créé sa chaîne YouTube qui est devenue vraiment complètement virale sur la sagesse, sur tout ça. Je t'invite d'ailleurs à découvrir cette chaîne YouTube. Et maintenant, il a plus d'un milliard de vues. Il a créé des contenus avec Snapchat, avec Facebook, avec National Geographic, avec Nasgak et Uschimpost. Il a partagé ses connaissances au rythme où nous voulons du divertissement, quelque chose qu'il avait appelé le rendre la sagesse virale. Il travaille vraiment sur ce concept de marketing et de sagesse à travers notamment ses réflexions en tant que moine. Maintenant, il travaille maintenant avec les plus grandes marques du monde et il a eu l'une des personnes les plus regardées sur Internet à l'échelle internationale. Donc, voilà un petit peu ce nom, Jay Chetty. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît énormément, qui est très marketing du côté personal branding, mais quelqu'un qui a vraiment cette envie de transmettre l'état d'esprit que l'on peut avoir pour se sentir bien dans notre vie et surtout considérer la vie de manière entièrement différente avec celle que nous pourrons considérer telle que nous la considérons aujourd'hui. On va maintenant passer à ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Jay, c'est cessez de vous soucier de ce que les autres pensent. C'est une pensée qui est très commune et qui va vraiment paralyser. On va très souvent en fait se laisser définir par les pensées des autres, par les réflexions qu'ils peuvent avoir à notre sujet, à notre égard. Et à travers ces pensées, on va se mettre à vouloir en fait se métamorphoser et ne pas laisser sa propre personnalité s'exprimer. Les pensées des autres sont intéressantes à trier, à écouter, mais pas à appliquer à la lettre parce qu'elles sont uniquement issues du prisme par lesquels ces personnes vous regardent. Et peut-être que ce prisme par lesquels elles vous regardent n'est absolument pas approprié à l'objectif que vous êtes fixé, au succès que vous avez aujourd'hui ou en tout cas aux ambitions que vous avez. Donc ces pensées vont plutôt devenir paralysantes pour vous, plutôt que constructives, plutôt qu'intéressantes à prendre en compte pour justement vous améliorer. Donc vraiment apprenez à vous focaliser et à mettre votre motivation uniquement basée par rapport à ce que vous êtes personnellement. Deuxième règle d'or que je voulais partager avec toi, c'est de vivre pleinement. On a tendance dans notre routine, dans notre pilote automatique que nous vivons tous les jours, à oublier que nous avons une vie qu'elle est précieuse, qu'elle est issue finalement d'une possibilité, d'une chance inouïe, que tous nos descendants ont réussi à se reproduire à un moment ou à un autre et nous permettre finalement de pouvoir venir, plutôt nos ascendants et que du coup, nous aussi, on est issu de tous ces ascendants qui ont survécu, qui ont pu se reproduire avant de mourir. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle absolument extraordinaire et donc la vie finalement peut être considérée sur différents moyens, sur différents phases que tu peux définir toi-même pour profiter pleinement et vivre pleinement. Troisième règle d'or, c'est fait de votre vie un service. Comment vous pouvez rendre service aux autres et comment vous pouvez justement vous sentir utile aux autres et contribuer au travers les différentes personnes que vous rencontrez ? C'est l'une des choses les plus intéressantes que l'on peut vouloir se lancer dans sa vie, c'est se lancer dans cette démarche et c'est celle que tu, j'imagine, suis tous les jours de contribuer. Comment puis-je apporter plus de valeur dans les environnements dans lesquels je suis ? Comment puis-je contribuer pour que les personnes puissent vivre une condition sociale moins difficile que celle que j'ai pu observer quand je suis arrivé dans cet environnement avant que je n'y arrive ? Ça peut être mettre des mots sur des situations, ça peut être agir, proposer des actions, accompagner, épauler des personnes ou personnellement apporter quelque chose, faire quelque chose totalement personnellement mais démuner d'intérêt pour les autres. Et ça, contribuer, crois-moi, est vraiment quelque chose qui va te faire du bien et te sentir vraiment utile aux autres. Quatrième règle d'or, c'est prioriser la croissance. Comment je peux progresser ? Comment je peux m'améliorer en priorisant cette croissance, en cherchant toujours à vouloir s'améliorer, progresser ? Ça va permettre de vraiment trouver une dynamique en toi que tu n'as pas forcément toujours la chance de pouvoir trouver facilement et aussi bien te poser des questions sur comment je peux m'améliorer et rentrer dans un processus d'amélioration continue qui est vraiment très intéressant pour progresser dans sa vie. D'ailleurs, je propose régulièrement aux personnes qui m'entourent de passer une heure par semaine à se poser la question de qu'est-ce que je peux améliorer dans ma vie et de tout de suite après avoir posé cette question, d'avoir trouvé une chose vraiment intéressante à améliorer, de se mettre à passer à l'action sur cette chose en particulier, que ce soit les choses qu'il faut faire, de faire un petit pas et de se mettre à pratiquer jusqu'au moment où on en a marre ou qu'on a envie de passer à autre chose pour que chaque semaine, on puisse améliorer les choses et qu'on cherche toujours cette amélioration continue. Cinquième règle d'or, c'est ne pas régler les choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas régler, il y a des choses qu'il faut régler, mais très souvent tu observeras que rien n'est à régler du tout. Il n'y a pas de problème qui sont à régler impérativement, il y a toujours quelqu'un qui va régler les problèmes pour toi si tu ne les résous pas personnellement. En revanche, tu vas en fait avoir un problème sur l'émotion que tu vas vivre par rapport aux problèmes que tu rencontres. Si les problèmes vont être pour toi importants et que l'émotion que tu vas avoir par rapport à ces problèmes va être vraiment important, tu vas vouloir agir et dans ces moments-là, il faut agir. En revanche, si tu apprends également à maîtriser tes émotions, les ressentir, lorsque tu vas avoir un problème dans ta vie qui va t'arriver et que tu vas être démuni d'émotions, que tu vas remarquer que ces émotions-là ne sont pas si puissantes et qui ne sont pas nécessaires pour passer à l'action mais que c'est juste uniquement un complexe de culpabilité ou un complexe de honte ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir mieux ne pas régler le problème qui éventuellement n'a pas besoin de ton aide pour être résolu parce que très souvent, on va avoir tendance à beaucoup trop se focaliser sur beaucoup de problèmes qu'on va vouloir résoudre alors qu'en fait, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas du tout besoin de prendre de temps pour régler ces problèmes parce qu'ils vont s'auto-régler et que c'est uniquement ton émotion de culpabilité qui fait que tu as envie de le régler alors que ça n'a absolument aucun sens que tu cherches à le régler maintenant. Cette sixième règle d'or, c'est trouver la conscience de soi. Apprendre à, malgré ce quotidien, ce pilote automatique dont on a parlé, à retrouver, à se reconnecter avec qui nous sommes, se reconnecter avec sa respiration, se reconnecter avec sa conception de la vie assez régulièrement dans la journée pour justement garder en fait le côté présentiel parce qu'on est toujours en fait dans une certaine forme de vision à toujours imaginer à l'action qui va suivre. Il faut que j'aille aux toilettes, donc on va s'imaginer prendre le chemin des toilettes, il faut que j'aille faire ça, donc on va s'imaginer une multitude d'étapes. Donc finalement, on est rarement, très peu dans l'instant présent. On va être dans l'instant présent quand on va écouter une histoire, qu'on va vivre cette histoire, on va être dans l'instant présent quand on va écouter ses émotions, écouter sa respiration. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas être toujours dans l'instant présent, c'est très difficile de l'être, mais on peut alterner ses cycles et justement mettre son cerveau dans l'instant présent, dans le futur, dans le passé et varier un petit peu toutes ses résonances pour travailler aussi sa présence et sentir qu'on est vraiment ici et là maintenant. Septième règle d'or, c'est aller au-delà du vouloir de l'argent. Beaucoup de personnes vont entreprendre des choses uniquement pour avoir de l'argent en retour. Moi, ce que je t'invite plutôt à faire, c'est de contribuer, de te rendre utile aux autres et les autres vont naturellement te rendre beaucoup plus que ce que tu n'as donné. C'est un principe qui est très commun dans le monde entier. Il y a notamment Napoleon Hill, on l'a vu dans d'autres chroniques de livres sur cette chaîne YouTube, qui en parle de ce principe qui est de construire, d'apporter de la valeur et naturellement, les gens vont te rendre en retour au quintuple en général de ce que tu leur as donné. Donc, plus tu vas donner des ressources qui sont absolument incroyables, plus tu vas apporter de la valeur incroyable, plus tu vas recevoir des choses que tu n'aurais même pas pu imaginer et même des fois, tu vas demander pas suffisamment de choses par rapport à ce que tu aurais pu éventuellement imaginer pouvoir recevoir. Huitième règle d'or, c'est utiliser votre temps judicieusement. Nous avons tous 24 heures de temps par jour et nous ne faisons pas tous la même chose. Nous n'avons pas tous la même productivité, quelles que soient les activités que nous allons faire. Des personnes qui paraissent avoir 1000 heures par jour, des personnes qui paraissent avoir 2 heures par jour seulement, votre temps est vraiment quelque chose de sacré et vous devez apprendre à le gérer et à l'organiser de façon à ce que vous soyez le plus tranquille et agréable dans votre vie possible. Neuvième règle d'or, c'est arrêter de courir après une fausse réalité. Il y a parfois l'idéal qu'on peut avoir de quelque chose qui est absolument faux. Donc, il faut travailler sur, encore une fois, cette attitude, ce comportement que l'on va avoir qui nous inspire vraiment, des personnes qui nous entourent et de chercher à atteindre cette attitude, ce comportement et ne pas vouloir chercher des situations, des scénarios dans lesquels, en fait, notre comportement ne peut pas exister et dans lequel aussi ces réalités sont absolument fausses. Il y a des environnements dans lesquels il ne se produit pas ce qu'on peut imaginer ou ce qui peut se produire. Et donc, il est vraiment intéressant de considérer qu'il faut plutôt viser une attitude dans le futur par rapport à ce qu'on est inspiré des autres plutôt que de devoir chercher des biens matériels ou chercher des choses qui ne sont pas du tout en lien avec la réalité. La seule réalité qui prime, c'est le comportement, la personne que vous voulez devenir, donc l'attitude que ces personnes auras dans le futur, que vous aurez dans le futur et de commencer à l'incarner en modifiant les traits de personnalité, en apprenant, en vous formant, en travaillant sur votre temps, en travaillant sur votre présence, en travaillant sur votre charisme pour justement atteindre cette réalité. Enfin, dixième et dernière règle d'or, c'est ne pas vivre pour l'approbation des autres. On a commencé ces dix règles d'or par cesser de vous soucier de ce que les autres pensent et encore une fois, ne pas vivre pour l'approbation des autres. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de demander l'autorisation. Il vaut mieux demander pardon que demander l'autorisation ou la permission. C'est quelque chose qui est encore une fois très courant, très commun. Demandez pardon plutôt que la permission. Agissez, passez massivement à l'action. Lorsque vous repérez dans un environnement que vous pouvez apporter de la valeur par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes, apportez cette valeur. On pourra au pire vous dire que vous n'aviez pas apporté cette valeur, que c'était déplacé de votre part, etc. Mais vous vous sentirez avoir été utile parce que vous avez vu que ça aura fait du bien aux autres, aux gens qui peut-être éventuellement, eux, n'ont pas et vont pas vous reprocher finalement d'avoir apporté cette valeur par rapport aux personnes qui éventuellement vont pouvoir le noter. C'est-à-dire la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir gratuitement dans la vidéo 7 principes pour progresser en sa vie, guides et vidéos privées associées. Tu peux télécharger gratuitement dès maintenant dans la description. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.